La deuxième question dont tu es interrogé dans ta tombe Quelle est ta religion ? Tu dis ma religion c'est l'islam Je suis musulman Et la personne te demande mais qu'est-ce que l'islam ? Fais-moi montrer ce qu'est l'islam Est-ce que tu vas dire je ne sais pas ? L'islam c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala Avec les trois types d'unicité Et le musulman doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala En lui obéissant il ne doit pas désobéir L'heure de la prière est entrée Et cette personne là est assise elle ne veut pas prier Musulman ? Est-ce que tu es musulman ? Oui Eh bien il faut absolument que tu pries La troisième chose Le musulman doit se distinguer les juifs et les chrétiens Est-ce qu'il y a une différence entre les juifs et les chrétiens ? Est-ce que nous faisons la différence entre les juifs et les chrétiens ? Oui Les juifs ont des convictions et les chrétiens ont des convictions Les juifs ont des habits et les chrétiens ont des habits Les juifs ont des adorations et les chrétiens ont des adorations différentes Et bien nous aussi les musulmans ont des convictions et ont des adorations autres que les leurs Je dois me comporter avec eux d'une manière correcte La religion comporte 3 degrés Le premier degré Le premier degré Le premier degré Le premier degré L'islam L'islam Le deuxième degré L'iman La foi Le troisième degré L'excellence Le premier degré L'islam 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 est composé de cinq piliers Le deuxième degré Le deuxième degré C'est la foi Et la foi Est composée de six piliers Le troisième degré L'excellence Et l'excellence est composée d'un seul pilier Sous-titrage ST' 501